Choisis la vie Je ne sais pas m'arrêter Quand j'entreprends une activité je voudrais déjà l'avoir terminée pour en entamer une autre que je crois tout aussi urgente Je travaille beaucoup et je ne sais pas m'arrêter Je bouge sans arrêt Je m'agite Je ne peux pas m'asseoir sans avoir immédiatement l'impression que j'ai quelque chose à faire qui ne peut pas attendre Quand je suis en période d'examen universitaire je reste des heures devant mes cours même si mon travail est devenu inefficace parce que je me sentirais coupable de quitter mon bureau pour me distraire N'ai-je pas reçu de mes parents le scénario Travaille dur Fais des efforts Ne t'arrête pas C'est une qualité de savoir mener à bien ce que tu commences d'aller jusqu'au bout Mais c'est aussi une nécessité de savoir s'aérer Tu reprendras d'autant mieux et tu auras d'autant plus d'énergie que tu auras pris le temps de refaire tes forces Tes idées seront plus claires Repose-toi Ressource-toi Abandonne-toi Abandonne-toi simplement dans les bras de ton compagnon Joue avec tes enfants Va marcher Arrête de penser De courir De t'encombrer Fractionne certaines activités Donne-leur de la couleur Du relief Fais des pauses de quelques minutes par jour De quelques heures par semaine Et de quelques jours par an C'est en rencontrant des agriculteurs il y a quelque temps m'exprimait qu'ils désiraient changer de métier qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter travaillant jour et nuit 20 heures sur 24 en moyenne 7 jours sur 7 Ils frôlaient la dépression le burn-out voire bore-out Ils disaient Nous sommes pressurisés de toutes parts Savez-vous qu'il y a un suicide d'un agriculteur tous les 3 jours Est-ce une vie Faire des pauses de quelques minutes par jour Certains ont pris l'habitude au début de chaque heure de mettre un petit son sur leur téléphone portable ou à leur montre et ils disent un gloire au Père Ils prennent quelques heures par semaine Particulièrement le dimanche Jour du Seigneur Jour de repos Jour pour la famille Jour pour s'amuser Jour pour s'aérer Jour pour partager Pour manger ensemble Pour prier Pour méditer Rappelons-nous de la ville de Vinay Un agriculteur travaillait le dimanche sa vigne La vigne a été remplie de sang Le paysan a tellement été choqué qu'il a arrêté de travailler le dimanche Oui le dimanche est le jour de Dieu Le jour où Dieu s'est reposé Alors combien plus pour nous Il est temps de nous poser De nous reposer Et puis prenons peut-être quelques jours par an Pour quelques jours de repos Pour une retraite spirituelle Demandons la grâce De savoir s'arrêter Dans un monde si agité Que le Dieu de la paix Descende sur nous Et en nous Et qu'il nous accorde ces petits instants de bonheur De prier à chaque heure Chaque semaine Chaque année De prendre des temps Pour lui Pour les autres Et pour soi Il est de pire Il est de pire Il est de pire Merci.